Musique Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui ce n'est pas un tutoriel à proprement parler, mais ce serait plutôt une présentation des différents produits que j'intitulerai les indispensables, que ce soit dans le scrapbooking ou la carterie. Alors je ne vais pas aller dans trop de détails, mais je vais essayer de faire le tour des choses qui me semblent les plus importantes à avoir, en tout cas pour démarrer, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit qu'ils ont démarré et qui ont besoin de conseils. Alors je me suis dit que ce serait le moment ou jamais de faire ce genre de vidéos. Si jamais j'oublie des choses et que vous voulez que j'en parle, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant et à propos de ceci ou une démonstration de cela. A partir du moment où j'ai le produit, ce sera avec grand plaisir ou au moins vous donner des conseils. Alors scrapbooking, carterie, on fait quasiment les mêmes choses. Une qui est plus destinée dans la carterie, l'autre tout ce qui est album, photo. Mais en général c'est la même grande famille et on a en général les mêmes outils. Alors on va commencer par quoi ? Le papier. Alors le papier, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que ça va être en fonction de ce que vous trouvez là où vous habitez, parce qu'il y a des gens qui habitent aux quatre coins du monde. Mais je vous conseille quand vous faites de la carterie ou du scrapbooking, mais surtout une carterie ici, c'est pour le fond d'une carte. Alors je vais en trouver une ici. Voyez, ça c'est le fond de votre carte, c'est la base. Je vous conseille d'avoir un papier plutôt épais, un papier qui soit consistant, qui ne va pas... Je veux dire, le papier de 80 grammes, d'une manière générale, le papier qu'on met dans les imprimantes, celui-là, vous l'oubliez dans le scrapbooking ou la carterie. C'est bien pour faire des brouillons, mais sinon, on ne peut rien en faire. L'encre passe à travers, ça se déchire très facilement. C'est vraiment pas l'outil idéal. Éventuellement pour faire des fleurs, pourquoi pas. Mais ça va être un petit peu mou. Par contre, justement là, justement pour les fonds de cartes comme ça, utilisez du papier qui fasse au moins du 110 grammes si vous pouvez, parce que ça va donner de la texture, de la tenue à votre carte. En particulier, si vous vous destinez à les vendre, que ce soit dans des marchés artisanaux ou via votre site ou votre blog, il faut que ce soit quand même de qualité. Ensuite, le panneau que l'on met par-dessus, que l'on vient souvent coller, celui-ci peut être plus léger. Ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas celui-ci qui doit être le plus important, c'est plutôt le papier de la carte. Alors, quelles que soient les marques, du moment qu'il est un petit peu costaud, ça vous permettra de mieux travailler. Et puis, surtout, si les gens veulent mettre votre carte debout, surtout si vous avez beaucoup d'embellissement, la carte va rester debout et ne va pas s'écrouler sur le côté parce que le papier est trop mou. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut ? On parle de papier, on va parler de coupe-papier et de ciseaux. Moi, ce que je vous conseille en dehors de grands ciseaux qui coupent bien le papier, c'est de garder des ciseaux qui vont uniquement couper le papier. N'allez pas couper une boîte de conserve avec, même si c'est pour faire des embellissements ou autre. Gardez une paire de ciseaux pour les ciseaux costauds, pour tout ce qui est matériel dur, le carton, éventuellement des pièces en métal. Et une paire de ciseaux pour uniquement le papier, pour la mousse également, ou les choses qui ne vont pas abîmer vos ciseaux. C'est pareil si vous faites de la couture, vous avez des ciseaux pour tissu, ne coupez que du tissu avec. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir une petite paire de ciseaux. C'est très pratique, voire des petits ciseaux à ongles pour couper tout ce qui est très détaillé. Ce sera plus facile s'il faut venir faire du détail avec des petits ciseaux, ou encore plus petits que ceux-là, que des super grands. Évidemment, des ciseaux qui coupent bien. Il vaut mieux mettre un petit peu le prix, mais vous allez les garder longtemps. A savoir qu'il existe chez Friskars, je crois que ça coûte moins de 10 euros, des aiguiseurs pour ciseaux. Voilà. Ensuite, je reste dans la coupe. Je vais vous parler de tout ce qui est de coupe papier. Alors moi, je vous montre le mien, mais il n'est absolument pas indispensable d'acheter ça. Cette marque-là, c'est Stampin' Up. Ce que j'aime dans celui-ci, bon, j'ai inversé les boutons, c'est qu'il y avait, vous avez ici une lame, et de l'autre côté, ici, en dessous, là, en général, c'est inversé, mais moi, ça ne me convenait pas, vous avez de quoi plier votre papier. Donc, c'est un deux-en-un. Il est très grand, et ça tient, quand on le déplie, des papiers qui font 12 par 12 en inch, c'est-à-dire du 30 par 30. Donc, quand vous achetez quelque chose, prévoyez que ça puisse découper des grands papiers, parce qu'en scrapbooking, en carterie, on achète des grands papiers. Donc, après, vous en avez qui sont rotatifs, vous en avez qui sont sous forme de guillotine. J'en ai un petit, là, en guillotine. Il est mignon, mais il n'est pas forcément très pratique, parce que... Donc, ça, c'est la guillotine, voilà. Donc, ça coupe très bien, mais c'est pour du petit format, si j'ai besoin de retailler quelque chose. Donc, prévoyez quelque chose de grand, surtout quand vous prévoyez votre appareil pour couper, quelle que soit la marque. C'est pour ça aussi que j'aime bien un stamping-up, mais c'est valable aussi chez certains friskars, c'est que vous devez prévoir de pouvoir racheter les lames facilement, parce qu'une lame, ça sule. Si vous coupez souvent, si vous coupez en plus dans des matériaux qui sont un petit peu durs, ou qu'il y a des paillettes intégrées, votre lame va s'user assez vite. Donc, prévoyez avant l'achat d'être certain de pouvoir trouver les lames de rechange, que vous ne soyez pas obligés de tout racheter et sur une société qui fonctionne bien. Donc, friskars, ils sont sur le marché depuis des années. Stampin' Up, il n'y a pas de souci. Moi, je commande mes lames chez Stampin' Up depuis longtemps, et je les commande par 5 ou 6. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que derrière, comment est-ce qu'il s'ouvre déjà, alors que je vais mettre les lunettes. Derrière, vous avez de quoi les stocker. Voilà, je vais vous montrer. Donc, vous avez un petit panneau, et ici, à l'intérieur, j'en ai une, d'ailleurs ici, toute prête, mais j'en ai encore d'autres dans un coin, où vous pouvez stocker vos lames de rechange. Donc ça, c'est très bien. Il faut vraiment avoir quelque chose qui coupe bien le papier. Parce que si ça ne coupe pas bien, vous allez galérer, ça va être l'horreur. Je vous le conseille, parce que je suis passée par toutes les étapes, et j'en ai essayé plein, et ça peut revenir très très cher. Donc, sinon, si vous n'avez pas ce genre de produit qui, déjà, vous permet de faire les pliages, vous avez ceci, que certains d'entre vous doivent forcément connaître. Peu importe, là aussi, les marques. Celui-ci, c'est Scorpal, c'est un des plus connus. Vous avez Memory Keepers qui fait pareil. Normalement, vous avez aussi le petit outil qui ressemble à ceci, et qui... non, enfin, il ressemble à ceci, sauf que ça, c'est un manche de spatule. Je vous expliquerai pourquoi. Et vous venez placer votre papier, et vous avez différentes lignes ici, avec ici des mesures. Alors moi, c'est en inch. C'est souvent en inch, parce que ce sont des marques américaines qui les fabriquent. Quelquefois, si vous avez la chance, vous avez des équivalents en centimètres. Mais ceci dit, je vous conseille d'en avoir un où il y a marqué inch, parce que si vous regardez les tutoriels, souvent, les mesures seront en inch. Ils se sont mis au système métrique, mais souvent, vous avez les mesures en inch, et des fois, ça ne correspond pas toujours. Donc ça, c'est très pratique pour venir faire du pliage rapide. On tourne le papier, et on fait du pliage. Ça, c'est un outil que je vous conseille. Moi, il a quelques années, mais je m'en sers toujours. Et puis, si vous mettez un petit bout de carton dessus, là, vous pouvez également vous en servir comme un support. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, je vais vous parler également des adhésifs. Alors, pour celles qui me connaissent, vous savez que ça, c'est mon grand chéri. C'est un pistolet à colle. Alors, je ne l'ai toujours pas nettoyé, mais il est absolument excellent. Celui-ci, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est à double température. Donc, j'ai haute ou basse. Et en plus, j'ai un embout très, très fin. Donc, cette marque-là, vous ne la trouvez pas en France, ou en tout cas, pas encore, mais vous avez un équivalent. Je mettrai le lien. Vous savez, quand vous avez la vidéo, dessous, vous avez lire plus ou descriptif. Vous cliquez dessus, et c'est là que je vous marque tous les liens que je peux trouver. En général, c'est vers Amazon parce que vous êtes nombreux à être, encore une fois, à vivre à l'étranger et c'est plus facile pour distribuer un lien comme ça. Mais vous pouvez le trouver dans n'importe quel autre magasin. Et avoir température basse, c'est bien pratique quand on utilise des choses qui sont peu épaisses, du papier très fin ou du tissu. ça évite de se brûler. Et puis, l'embout fin également, ça, ça semble évident, ça évite d'en mettre trop à la fois. Donc, un pistolet à colle, c'est pratique parce que la colle sèche très vite. Donc, c'est plus facile quand on fabrique quelque chose plutôt que d'utiliser une colle liquide qui met un certain temps. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas trouver ce produit-là, à basse température. Il y en a maintenant avec une petite molette et c'est le lien que je vous mettrai sous la vidéo. Je vous conseille éventuellement aussi ce genre d'article. Je ne sais plus quelle marque le fait, mais on en trouve également sur les sites de Loisacréatif. C'est un petit doigt en silicone qui s'adapte à tous les doigts, d'ailleurs, quelle que soit la taille de vos doigts. Et ça permet justement, donc ça vous protège comme un dé à coudre, mais c'est en silicone. Donc, si vous utilisez votre colle à chaud là-dessus, ça ne va pas coller. Très vite, vous pourrez l'enlever et continuer à l'utiliser. Donc, c'est vendu souvent sous paquets de 4 ou 5 et ça vaut bien le coup parce que ce n'est pas très cher et ça vous évite de vous brûler. Parce que quand on utilise ça, vous croyez-moi, même avec l'expérience, on se brûle encore et des dizaines de fois. Sinon, ce qui est pratique éventuellement en attendant, c'est des petites spatules en silicone. Toujours en silicone quand on utilise de la colle à chaud. Le silicone, c'est absolument fondamental parce que ça ne collera pas dessus. Donc ça, c'est très bien. Dans les adhésifs, je continue. Dans les colles, vous avez les colles liquides. Alors, il en existe de toutes sortes. Moi, je sais que j'aime bien la colle qui s'appelle Tombow. Elle existe en bleu et transparent ou vert et blanc. Alors, celle-ci est repositionnable. Donc, quand vous l'appliquez, il y a un petit embout dans les deux cas. Dans les deux cas, vous avez un petit embout. Donc, c'est pour faire une... pour suivre des lignes très, très fines. Et de l'autre côté, vous avez un embout beaucoup plus gros. J'espère que vous le verrez. Ça, c'est pour appliquer sur des plus grosses surfaces. Je m'en sers assez peu du gros. Mais l'avantage est qu'il est repositionnable pendant un certain temps. Au bout d'un moment, surtout si vous appuyez bien, il va rester définitif. Donc, vous ne perdrez rien. Celui-ci est définitif dès le départ. L'avantage de la colle liquide, parce que malgré tout, elle accroche assez vite, c'est que vous avez un certain temps pour mettre bien vos objets sur une carte. Et si jamais vous vous êtes trompé et que vous l'avez mis de travers, vous pouvez le décoller facilement et le recoller. Ce que vous ne pourrez pas faire ou difficilement avec ce genre de produit qui sont les scotch adhésifs double face. Alors, l'avantage, l'inconvénient, c'est que ça, donc on peut le repositionner assez facilement. L'inconvénient, c'est que quand c'est une colle liquide, souvent, ça peut faire gondoler votre papier. Même si on en met peu, si votre papier est un petit peu fin, ça risque de le faire gondoler. Donc, ayez ça en tête. Donc, au niveau des colles, voilà, c'est la marque tombeau, mais il y a plein de colle liquide qui feront également l'affaire. Mais avec un petit applicateur, c'est bien. Je ne sais pas si j'ai l'autre ici. Sinon, vous pouvez acheter des petits applicateurs vides ou avec déjà de la colle en magasin et vous le remplissez avec votre colle favorite. Et là, c'est pareil, vous avez un tout petit embout très, très fin. Je pense que vous le verrez quand je mette les lunettes. Je verrai mieux à la caméra. Oui, vous verrez, l'embout est très, très fin. Il faut bien le refermer. Donc, ça, c'est vraiment pour du détail. Alors, ensuite, il y a donc les scotch double face, différentes marques. Quand vous les achetez, regardez que ce soit quelque chose pour certaines qui veulent sans acide, surtout dans le scrapbooking pour ne pas abîmer les photos. Ça évite que cela attaque les photos. Sinon, ce qui est aussi important, c'est de vérifier que s'il va, si c'est un scotch qui est puissant ou pas. Donc, il y en a qui vont être repositionnables. Il y en a qui vont scotcher très fort tout de suite. Donc, faites attention à ça. Quand on fait de la carterie, en ce qui me concerne, j'ai envie que ce soit un scotch qui tienne bien. Parce que quand je fais une carte, je vais en trouver une autre ici. Oups ! Quand je fais une carte, je veux que mes embellissements restent bien en place. Vous voyez, ça, c'est une carte que j'ai faite. Vous avez également un tutoriel là-dessus. Voilà. Elles sont destinées à être données, offertes ou même, dans mon cas, à être vendues. Je veux que quand la personne l'ouvre du sachet, que ça ne tombe pas en morceaux. Donc, un scotch double face, c'est important à avoir. C'est très pratique. Ce n'est pas forcément ceux-là les plus économiques, même si je les aime beaucoup parce qu'ils sont pratiques. Ils tiennent bien dans la main. Faciles à utiliser. Mon préféré, c'est ATG. Donc, il est souvent en rose. les différentes couleurs veulent simplement, quand vous en achetez, qui sont dorés ou autres. Il faut faire attention. Ça change la largeur ici du scotch. C'est le même principe, sauf que c'est beaucoup plus grand. Certaines diront que ce n'est pas évident. Il faut un petit peu apprendre à le prendre en main, mais ce n'est franchement pas compliqué. Mais surtout, ce que j'aime, c'est que les rouleaux à l'intérieur sont très, très grands et ils durent beaucoup plus longtemps. Le scotch tient très bien. On peut trouver les recharges sur Internet facilement. On n'est pas obligé de prendre la marque d'origine. La marque ici, c'est 3M. Je crois, scotch, c'est 3M. Je crois que c'est ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque qui coûte cher. On peut acheter des équivalents. Et franchement, ça vaut le coup. Alors, au niveau des cols, j'ai fait le tour. On va parler maintenant des encres. parce que qui dit scrapbooking est clair qu'il parle d'encre. Alors là, c'est pareil. Vous avez des encres en tout genre. Vous avez les Distress qui sont très connus. Vous avez Memento que j'aime beaucoup. Vous avez Versafine qui est très, très bien également. Peu importe. Je vous conseille dans la gamme d'encre qui existe de faire attention au moins à une chose. Et s'il faut, vous me direz que je ferai une vidéo spéciale encre parce que c'est un thème à lui tout seul. Quand vous achetez des encres, vérifiez au dos, il faut que ce soit marqué DAI. Donc, D-Y-E encre DAI parce que c'est marqué en anglais. C'est le type d'encre. Et ce qui est important, c'est que ce sont des encres qui vont pouvoir être utiles quasiment partout dans votre scrapbooking ou la carterie. C'est spécial papier ou matière poreuse. Par contre, ça ne tiendra pas sur des matières trop lisses ou non poreuses comme le plastique ou le métal. Ça ne sera pas fait pour. mais pour la carterie, le scrapbooking, pour faire des tags, etc. Ce sont les encres qui sont les plus utilisées et en termes de prix, ce sont aussi souvent les plus abordables. Ranger a toute une ribambelle de marques différentes. Mais il y en a qui ne sont pas forcément DAI. ça peut être marqué pigments, ça peut être marqué choc qui est de la craie ou pastel. Donc, prenez plutôt du DAI. Soyez sûr que ce soit marqué DAI. Sinon, certaines vont mettre énormément de temps à sécher. Vous allez vous en mettre plein les doigts. Donc, regardez ça. Grand ou petit ? Personnellement, je préfère les petits quand il y a en format petit parce que c'est vendu de Lady Stress ou même les autres souvent par 4 et ça vous fait le prix d'un. Donc, vous avez 4 couleurs différentes pour le prix d'un et c'est aussi plus pratique quand on veut tamponner des petites choses, des petits endroits qui ne sont pas bien grands justement. Donc, les encres. Par contre, ces encres-là, les encres DAI ne sont pas faites pour embosser. Donc ça, j'ai parlé des encres normales. On va parler des encres à embosser. L'une des plus connues, c'est VersaMark. Vous la trouvez partout dans les magasins de loisirs créatifs et c'est une... Bon, là, mon petit tapis est un peu sale mais c'est une... En fait, une sorte d'encre qui ressemble à... un peu à de l'huile qui est totalement transparent et vous allez utiliser ça en combinaison avec des poudres embossées qui existent dans toutes les couleurs du jaune, du métallisé, du doré, de l'argenté, du vert, enfin, il y en a plein, plein, plein. pareil, si vous devez acheter une marque, prenez quelque chose que vous se soit marqué fin dessus parce que si vous voulez embosser quelque chose que vous avez écrit ou un tampon très fin avec beaucoup de détails, il vaut mieux avoir une poudre embossée qui va suivre aux détails aussi également s'il n'y a pas de trop gros morceaux. Donc, poudre embossée qui va avec ça. Ça, c'est indispensable parce que vos encres distress, mementos ne vont pas pouvoir le faire. Versafine peut-être parce que je ne sais pas si c'est du dye à voir. C'est peut-être un pigment. Dans les couleurs, vous prenez les couleurs qui vous plaisent le plus. Vous verrez que en général, on se sert souvent des mêmes couleurs donc ce n'est pas la peine d'avoir forcément les sillages, je ne sais pas, 28 bleus de prendre les 28 bleus. Prenez un bleu foncé, bleu clair et un bleu au milieu éventuellement parce que ça monte très très vite en termes de prix tout ça. Quand on fait le total mais après, vous allez vous en servir assez souvent. Sachant qu'en plus, quand votre tampon est sec, j'ai une recette, je vous la donnerai sur une autre vidéo mais il existe un moyen de le raviver sans forcément de mettre de la couleur, d'acheter des ré-encreurs parce que quelquefois, quand il a fait chaud, ça s'est évaporé. Donc, il y a moyen de le réactiver. L'encre est bien là mais il est sec. D'autre part, vous avez des ré-encreurs qui se présentent sous cette forme-là. En général, toutes les marques le font. Je vous conseille de vérifier avant et si vraiment votre tampon est complètement vide, il n'y a plus d'encre, vous pouvez passer quelques gouttes dessus et votre tampon va redémarrer. pour tout ce qui est tampon dit dyes, comme je vous disais, conservez tête en bas. Tête en bas pour que tout de suite, quand vous vous en servez ensuite, l'encre soit disponible. Pour les encres à pigments, ça peut être tête en l'air normalement, comme ça. Parce que la mousse n'est pas la même. Ce n'est pas le même genre de procédé. Donc, une fois qu'on a parlé des encreurs et des encres, je vais vous parler des tampons. Forcément, ça va avec. Si on a des encres, on va utiliser les tampons. Donc, ils peuvent se présenter sous différentes formes et différentes couleurs. Vous les avez en transparent ici. Vous les avez montés sur bois. Ils fonctionnent tous très bien. En général, montés sur bois, ce sont les plus chers. Donc, ce ne sont pas forcément mes préférés, même si des fois, les dessins sont absolument magnifiques. Si j'ai un conseil à vous donner, il y a également beaucoup de tampons sur le marché. Choisissez des thèmes dont vous êtes certain de vouloir réutiliser encore et encore. Je dirais qu'il y a là aussi des incontournables. Alors, les incontournables, en tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est peut-être pas la même chose pour vous, mais ce sera surtout des fleurs. Des fleurs, des feuillages, ça peut être un petit pot aussi pour mettre les fleurs dedans. Mais voilà, des paysages. Pour d'autres, ça pourrait être des cœurs. des ronds, des carrés. On en parlera aussi pour les dies. Donc, prenez un thème que vous savez que vous allez réutiliser parce que ce n'est pas donné. Alors, autant faire de bons choix. Ça, c'est important de ne pas se laisser tout de suite tenter parce qu'on en peut voir dans un tutoriel et puis après se dire « Ouais, mais ça, je ne vais pas m'en servir souvent parce que c'est très spécifique. » Par exemple, prendre un tampon sur le thème du foot et puis c'est parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un et puis vous n'allez vous en servir qu'une seule fois. Vous allez investir de l'argent pour quelque chose que vous n'allez plus vous servir depuis ou après. Voilà, à réfléchir sauf si vous avez beaucoup de monde autour de vous qui aime le foot. Encore, le foot, c'est peut-être un mauvais exemple mais ça pourrait être le criquet ou le golf. je ne sais pas. Donc, réfléchissez avant d'acheter. ne vous laissez pas tenter tout de suite à moins que vous vouliez vraiment. Donc, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Donc, tout ça, les tampons, c'est indispensable. Des grands ou petits, ça c'est vraiment à vous de voir. Dans les fleurs, quand ils sont tout petits, on peut facilement les monter en bouquet. Les grands, on peut les colorier, on peut utiliser de la peinture aussi. Donc, ça, ce sont les indispensables. Au niveau des marques, il y a absolument de tout. Je pense qu'ils se valent à peu près. Ah si, un conseil. Quand vous achetez un tampon, dans cela, il y a peu de chance, mais c'est plutôt dans les tampons clairs, les tampons transparents. Quand il est tout neuf et que vous l'enlevez, vous vous rendez compte que votre encre ne prend pas bien. C'est parce qu'en fait, justement, il est tout neuf. Donc, il sort de l'usine avec un produit par-dessus qui permet de démouler. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une lime à ongles en bois, pas en métal, et vous frottez un tout petit peu par-dessus. Ça va enlever cette petite couche, mais vous frottez légèrement et vous refaites un test avec de l'encre et normalement, votre encre va bien tenir par-dessus. C'est juste à cause du produit de démoulage qui est sur tous les moules transparents, les tampons transparents. Ça vous arrivera, mais ce n'est même pas sur toutes les marques, c'est de temps en temps. Ensuite, parmi les incontournables, en tout cas pour moi, ce sont les dyes. Donc, ce sont des matrices de coupe. Je ne sais pas si vous allez les voir comme ça. Je vais vous les sortir. Donc, ce sont des matrices de coupe que l'on utilise en scrapbooking aussi. Ça permet de découper le papier. Il faut une machine spéciale pour l'utiliser. J'ai fait une vidéo et je vous mettrai le lien. Je crois que c'est inversé. C'est peut-être par là. Dans l'un des deux coins, en haut à droite, mais je crois que c'est inversé sur la caméra. Je vous mettrai un lien vers justement cette vidéo que je vous ai faite sur la machine que je vous conseille fortement et qui coupe tous les dyes de toutes les marques, y compris les... Bon, ça, ce n'est pas pour couper, mais c'est pour utiliser les classeurs de gaufrage. C'est la marque Big Shot qui est à mon avis la meilleure parce qu'elle va prendre toutes les marques. Vous n'aurez aucun souci et vous ne vous poserez même plus la question. Donc, ça, c'est bien. Pareil, comme les tampons, prenez des formes que vous allez utiliser et ré-réutiliser. Moi, ce sont beaucoup les fleurs. Ça peut être aussi des bon anniversaires, joyeux Noël, etc. Dans les tampons, c'est pareil. Des choses que l'on va utiliser année après parce que même Noël, c'est provisoire, mais Noël, c'est tous les ans. Donc, on aura l'occasion de s'en servir à nouveau. Donc, les Dyes, on en trouve sur tous les sites. Vous avez AliExpress aussi qui est pas mal. Amazon a souvent de bons prix. Donc, n'hésitez pas à regarder à droite et à gauche. En général, toutes les marques sont bien. AliExpress, franchement, ils sont très, très bien là-dessus. Les petits tampons aussi, il n'y a pas forcément un choix énorme dans certains types de produits, mais pour ça, ils sont bien. Donc, on va dire que ça, ce sont les incontournables, les grands incontournables. Qu'est-ce que j'aurais d'autre ? Donc, après, il y a des accessoires, on va dire, qu'il vous faudra peut-être. c'est tout ce qui est paillettes, paillettes de toutes les couleurs. Les strass, c'est bien d'en avoir si vous faites des fleurs en papier pour décorer ou même une carte, ça, c'est très bien. Vous avez aussi les perles autocollantes. Ça, on s'en sert souvent dans les couleurs que vous voulez. Prenez-les blancs ou transparents parce qu'avec un marqueur à l'alcool, on peut faire toutes les couleurs que l'on veut. Il n'est pas obligé d'acheter le blanc, le vert, le rouge, le violet. Encore une fois, c'est de l'argent. Donc, à moins que vous en serviez beaucoup, il n'est pas forcément utile d'acheter toutes les couleurs. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Après, il y aurait aussi des vernis qui sont bien mais on peut aller très loin. Là, ce sont surtout les incontournables pour débutants quoi acheter. Je vous mettrai les liens des produits que moi, j'aime particulièrement mais si vous avez d'autres marques, n'hésitez pas aussi à partager des noms dans les descriptifs ci-dessous parce que c'est une communauté YouTube. Vous avez également ma page Facebook sur laquelle vous pouvez aller. N'hésitez pas là aussi à poster vos photos. Je vous y encourage. Et puis, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour des choses les plus importantes dont vous auriez besoin. Ah oui, j'ai oublié. Pour les poudres rembossées, il vous faudra également un fer à embosser. Donc, je vais chercher ça tout de suite. Donc, ça, c'est un fer à embosser que l'on trouve partout. Un fer à cheveux, un sèche-cheveux ne fonctionnera pas. Un sèche-cheveux déplace beaucoup d'air mais il ne sera pas assez chaud. Lui, il va dépasser moins d'air mais par contre, il va monter très très fort en température. Alors, attention à vos petits doigts. mais il vous faudra ça en combinaison de vos poudres à embosser. Sèche-cheveux, on n'y pense même pas. D'accord ? Ça, c'est très important. Et en général, c'est cette marque-là mais il y en a d'autres aussi mais celle-là, vous la trouvez assez facilement. c'est dans les 20 euros. Moi, ça fait des années que je l'ai. C'est pareil. Si vous faites attention à vos produits, vous allez les garder vraiment très longtemps. Je crois que j'ai fait le tour. Après, vous avez des accessoires comme les... des petits accessoires pour laver vos tampons ou des sprays pour laver les tampons. Je ne m'en sers pas. Je les lave tout de suite quand vous vous servez des tampons. Tout de suite, enlevez l'encre qui est dessus pour éviter que ça ne s'imprègne et après, ça risque éventuellement de l'abîmer. Mais voilà, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus gadget qui ne sont pas forcément indispensables, en tout cas, pas dans votre kit de démarrage. Si vous prenez déjà un petit peu de tout, vous verrez que ça va revenir assez cher. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi acheter des fleurs toutes faites. Moi, j'aime bien les faire mais c'est pratique aussi d'avoir des petites fleurs toutes prêtes à la maison pour décorer. Donc voilà, écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié et pendant que je vous parle, j'essaie de penser au reste. J'avais préparé un petit pince-bête mais je pense que c'est bon. Ah oui, peut-être ceci mais si vous achetez ça, ça viendra avec. C'est un plioir. Pareil, ça existe dans toutes les tailles et c'est pour plier vos papiers de façon propre plutôt que d'utiliser les ongles où on peut marquer. Ça, c'est fait pour. Un plioir, ça, ça ne coûte pas une fortune. Pareil, je vous le conseille. Ah, encore une chose, tiens, au fur et à mesure, vous voyez, j'y pense. Ce qui serait bien, alors je l'ai rangé et je ne l'ai plus sous la main, mais c'est d'utiliser un tapis en téflon, tapis style de cuisine qui est non adhésif ou alors vous utilisez du papier de cuisine, du papier cuisson parce que ça, c'est très pratique à avoir. Je m'en sers en permanence. Donc, vous savez, bon là, c'est une marque anglaise, américaine, mais c'est du papier cuisson. Comme ça, où rien ne colle dessus, même le scotch ne tient pas. Ça, c'est super pratique. Je mets ça sous mon pistolet à colle quand il coule parce qu'un pistolet à colle, ne vous inquiétez pas, va couler en permanence. Pendant que j'y pense, un pistolet à colle se tient toujours comme ça. Normalement, ils viennent avec des petits supports, avec un support. S'il n'en a pas, vous pouvez toujours essayer de le fabriquer. Mais un pistolet à colle ne se pose jamais couché. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la colle doit s'évacuer. S'il est couché, la colle va rester à l'intérieur. Elle va envahir votre pistolet et elle va tuer le moteur. Tout simplement. Moi, j'en ai tué un. Comme ça, enfin, je ne l'ai pas vérifié. C'était une élève qui l'avait posé. Et en une heure, il est mort. Il était tout neuf. Donc, un pistolet à colle, on ne le pose pas sur le côté. On le met toujours vertical. Vous mettez quelque chose dessous, ça va couler un petit peu. Mais ça, c'est normal. C'est parce qu'il chauffe. D'accord ? S'il ne coule pas, c'est peut-être parce que il est en position froide ou qu'il a un problème. D'accord ? Mais malheureusement, ils collent et ils font des fils. La colle, pour l'instant, est comme ça. Je fais des réclamations. Mais la colle, et comme ça, ça fait des fils. Mais après, on les coupe. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Les petits cuteurs aussi, ça peut être pratique. Des petits cuteurs détaillés. On pourrait tellement en parler, je pourrais en rajouter des kilos, mais on va faire simple. Voilà. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me les marquer. Je reviendrai dessus sans souci. pour celles qui sont nouvelles, sachez que je fais des vidéos en anglais et en français. Cela va changer puisque je le redis souvent pour celles qui me suivent, je suis navrée pour les répétitions. Mais j'ai lancé une nouvelle chaîne sur YouTube où au fur et à mesure, je mets toutes mes anciennes vidéos que j'ai eues sur cette chaîne, que j'ai faites en anglais, dans le but de séparer l'anglais du français parce que je pense que c'est quand même au final mieux pour tout le monde. Je vous avais demandé une fois votre avis. il m'a dit que ce n'est pas grave. Ça m'est égal. Quand je vois la vidéo en anglais arriver, je ne la regarde pas et puis je supprime le mail. Donc c'est super gentil à vous. Mais finalement, je vais quand même séparer les deux parce que je trouve que c'est quand même moins embêtant pour tout le monde et aussi c'est plus clair de savoir qu'il y a une chaîne française et une chaîne anglaise. Donc pour l'instant, je ne peux pas tout de suite faire basculer les chaînes anglaises parce que ça prend énormément de temps de re-télécharger des vidéos. Si en plus la connexion internet n'est pas très bonne, ça prend encore plus de temps. Et vu que j'ai un peu plus de 160 vidéos, même si c'est que la moitié en anglais, ça va me prendre du temps. Mais dès que ce sera bon, je vous tiendrai au courant. Pour les françaises, ça ne changera rien. Vous restez ici sur cette chaîne. Ce sera différent pour les anglais s'ils veulent basculer de l'autre parce qu'à terme, il n'y aura plus de vidéos en anglais sur cette chaîne. Je garderai probablement celle que j'ai faite mais je ferai basculer tout le monde ensuite de l'autre côté. Donc je perdrai des souscripteurs mais qu'est-ce que vous voulez ? Je crois qu'au final, ce sera mieux pour tout le monde et autant que je le fasse le plus rapidement possible. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de me laisser également vos commentaires même si vous n'avez pas de questions. Je reviens toujours vers vous. Et puis aussi, donc de souscrire à cette chaîne en cliquant sur la cloche en même temps à côté pour être justement au courant d'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Tout ça m'aide énormément et aide ma chaîne à se faire connaître sur YouTube et ailleurs. Merci infiniment et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501